Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je filme avec mon téléphone, donc je suis désolée si la qualité et le son n'est pas exceptionnel. J'ai un petit souci d'appareil photo que je vais régler, je pense, assez rapidement. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Donc on n'est pas sur un bilan tricot, pas sur un bilan couture, on est, vous voyez, d'or machin. Et j'avais envie de faire un tour dans mon stock de tissus. Comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, j'ai perdu un peu le mood de la couture, du tricot, etc. Et ça fait un petit moment que je n'ai pas mis le nez dans mon stock. Et là, je voulais faire un petit peu un inventaire, savoir qu'est-ce que j'avais comme tissu pour la saison prochaine. Qu'est-ce que j'avais envie de coudre, parce que là, clairement, je n'ai plus tellement envie de coudre de l'hiver. Je vais pouvoir reprendre à faire des tops, donc j'ai très très envie de faire l'inventaire de mon stock et savoir un petit peu qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce qu'il faut que j'achète. Donc voilà, c'est parti. Je me limite en général à un tiroir. Quand ça ne rentre plus dans le tiroir, je n'achète plus. Donc ça va être aussi l'occasion de voir un petit peu la place, si j'ai des tissus que je vais donner, qu'est-ce que je vais faire, mes prochains projets. Voilà, ça permet de faire un petit papotage sur le tissu. Donc, on ouvre la bête. Hop, je vais me mettre comme ça, comme ça, vous me verrez. Donc, premier tissu que j'attrape, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est mon prochain que je vais coudre. Il s'agit d'un tissu type Prince de Galles. Voilà, je n'en ai pas un très très grand métrage parce qu'il est prévu dedans une jupe Larbanaise. Alors, c'est un tissu que j'avais acheté chez Mercerine. Il n'est pas élastique. Il n'est pas élastique. Je ne sais même plus la matière. Je l'avais acheté chez Mercerine pendant le Black Friday, je crois. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, une petite jupe pour Larbanaise dedans. Ça peut être hyper sympa. Il ne fait ni trop hiver, ni trop printemps. Bon, il ne fait pas totalement été. Mais là, on est au mois de mars. Je me dis, ça peut être sympa. Même jambes nues, ça peut être très joli. Donc, lui, je me le sors parce que je pense que je vais même le commencer là sous peu. Après, ah oui, lui. Parce que je pense que ce sera celui qui va suivre aussi parce que j'ai le patron d'imprimer. Donc, il s'agit d'une suédine que j'ai achetée il y a un petit moment. Je l'avais achetée chez Toto Tissus. Voilà, une suédine framboise. Alors, là, vous avez la bonne couleur. Je la trouve canon. Et ça, je me dis, pour le printemps, j'avais vu... Alors, c'est un total copier-coller, si on peut dire. C'est la jupe de chez Pretty Mercery. Ils ont une jupe paper bag qui s'avait présentée dans un coloris suédine comme ça. Et j'avais trouvé ça génial. J'avais adoré. C'est la première fois que je coude la suédine. Donc, voilà. Gros crash test. Mais on verra bien. De toute façon, ça fait 3 ans que j'ai le tissu. Même peut-être plus que 3 ans dans mon stock. Donc, il est temps de se lancer. Et donc, voilà. Cette petite suédine qui va devenir une jupe paper bag. Donc, ça, c'est mon prochain projet à coudre. Donc, après, j'ai... Ah oui, ça, c'est vrai que j'en avais un gros morceau de ça. Ça, il s'agit d'un... Alors, c'est un tissu kaki. Donc, il est un peu plus kaki que ce que vous avez vu. Il fait plus marron. Moi, il fait vraiment kaki. Il est extrêmement extensible. C'est genre comme de la bengaline, ce que je vous ai montré. Ou du bengalin ou bengaline. Ou j'en sais rien. Ce que je vous ai montré la dernière fois en rouge. Mais là, il est en kaki. Je l'avais eu pareil chez Mercerine pendant le Black Friday. À la base, il y a marqué pour jupe lourde, etc. J'avais prévu de faire la jupe feuillette dedans. Pour une version hiver. Donc, la jupe feuillette, c'est de chez Cousette. Et en fait, il y a plein de plis. Et je trouve qu'il sera trop rigide pour faire. Donc, ça ne va pas. Je pense que je vais partir sur des pantalons, des shorts à l'intérieur de ce tissu. Il y avait un pantalon de chez JoyLab qui me plaisait beaucoup. Et après, je me dis des petits shorts de chez Chakou. En printemps, ça peut aller, je trouve, le kaki. Après, il faut mettre une couleur un peu vive avec. Mais ça peut être sympa. Donc, à voir si je le couds à cette saison. Ou si je le garde pour l'hiver, l'automne, l'hiver prochain. Après. Alors, j'ai très peu de chutes. Il faut le savoir. J'ai cette chute-là. Mais je pense que je vais la donner à ma maman. Vous l'avez vu dans le précédent bilan. C'est la chute de mon gilet. Clairement, je n'utilise jamais de chutes. Donc, ça, je pense que ça va partir chez ma maman. Parce que je ne vais pas l'utiliser. Moi, je n'utilise jamais mes chutes. Elle, elle fait plein de petits trucs. Donc, en général, elle les récupère. Et j'ai une chute également de noir. Donc, vous voyez. En même temps, comme je vous ai dit, on fait du tri. On reste sur un tissu hiver. Oh oui, lui, je l'ai depuis super longtemps aussi. Mais là, les tissus que je vais vous montrer, certains. Alors, si vous me suivez, vous avez vu que je vous les ai présentés dans le bilan. Ma wishlist un peu de l'automne, mes envies. Mais au final, beaucoup, je ne les ai pas faits parce que voilà. J'ai perdu le mot de jour et compagnie. Mais certains vont pouvoir être d'actualité pour le printemps. Là-dedans, j'avais prévu un tailleur. Un tailleur, donc la veste Manhattan de Maison Fauve et un short. Ce sera toujours réalisable. Du bleu marine, ça se porte toute l'année. Donc, ça, ce sera toujours réalisable. Après, est-ce que je le ferai là ou pas ? Je ne sais pas. Mais ça, ce sera toujours réalisable. J'ai ça pour faire une chemise. J'avais prévu une chemise. Et ça, je me dis, pour le printemps, ça passe ultra bien. Donc, c'est en espèce de... Ça ressemble un peu à une soie. Et je me dis, en chemise, avec un jean, des petites converse ou des petites sandales ouvertes, chemise retroussée au niveau des manches, ça passera ultra bien. Et puis, la matière est hyper fraîche. Donc, ça, dans tous les cas, ça va passer rapidement. Je pense que je vais faire la chemise... Je crois que c'est la chemise... Non, c'est la chemise février. Style chemise pyjama. Ça, voilà, ça passe à toutes les saisons. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, je me dis, bon, j'ai un petit peu à coude, mais à part, je trouve de la couleur parce que ce n'est pas ça. Et là, justement, vous en voyez de la couleur. C'est le tissu Lee Steller. Comment il s'appelle ? Wonderland, je crois. Qu'elle a sorti cette saison. Pareil, ça, ça va être pour une chemise, un top. Je me dis, pareil, pour le printemps, ça peut être hyper frais, hyper sympa pour égayer un petit peu une tenue avec un jean basique. C'est des choses, je trouve, qui passeront bien. Donc, voilà. Ça, pour, donc, une chemise. Qu'est-ce que j'ai d'autre en couleur ? Alors, attendez, ça, 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 là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, là, j'ai ma watine qui m'a servi à faire mon gilet sans manches. Et alors, je l'ai gardé. Et ça, je vais la garder, par contre, parce que je veux me faire un vanity. Oh, mais si. Oh, je suis en train de voir que si, il y avait des tissus que j'avais totalement oublié. Oh là là, oui. J'ai des tissus. Et en fait, j'en ai, oh oui, j'en ai pour la saison. Là, bon, on a un gros coupon de lénage de chez Mercerine Bleu Marine. Bon, bah, lui, clairement, il attendra l'année prochaine. Dedans, j'ai prévu de faire le namasté de Coralie Bijasson. Mais là, clairement, j'ai absolument plus envie de faire des manteaux. L'année prochaine, je m'y prendrai plus tôt, mais là, j'ai pas envie. J'ai ça également, pareil. Ça va rester au stock cette saison. J'ai envie de me faire une cape avec, une belle cape. Alors, doubler parce qu'il pique. Mais une belle cape et je me dis, ça sera canon. Mais voilà, pareil. Next pour l'année prochaine. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai une chute de ça. Ça, j'avais fait un haut l'année dernière. Et là, ça va être le grand truc. Si vous avez vu l'opération, dans quoi je vais rentrer. Je pense que je vous ferai un petit rotation de dressing avec dans quoi je rentre et dans quoi je rentre plus. Et qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Bon, au pire, je trouverai toujours à offrir à ma famille. Là, il doit me rester... Ah, il me reste quand même un bon petit coupon. Si vous avez des idées de patrons de top qui prennent pas trop trop, voyez, il me reste ça à peu près. Il doit me rester quoi ? Il doit me rester, donc, la largeur de la lèse, il doit me rester 50-60 cm. Si vous connaissez des... C'est de la double gaze. Si vous avez des idées de patrons, parce que j'aimerais bien me refaire un petit truc dedans. Je prends, n'hésitez pas en commentaire à me mettre plein d'idées de patrons. Ça, c'est du jersey. Jersey de bambou. Je pense que ça, ça va partir en body. Pour tester les body, pour me faire des toiles des body de Charlotte Jaubert, j'ai ça. Et j'ai ça. Et là, j'en ai 3 mètres pareil. C'est du jersey basico-basique. Mais voilà, je me dis, pour aller faire les essais de body, je pense que je vais me régaler. Après, j'avais acheté celui-ci, tissu. Et là, c'est le grand mystère. Je ne sais pas quoi faire avec. L'autre jour, j'ai eu l'idée de me dire une petite jupe cercle. En le prenant, vous savez, comme ça. Une jupe cercle assez courte. Où il y a la... Je crois qu'elle s'appelle I am Julie. Je crois que c'est la I am... Non, I am Julie, elle est en portefeuille. C'est celle de Cindy. I am Cindy ou un truc comme ça qui est assez courte et large. Et je me suis dit que ça aurait pu être sympa. Mais pareil, on est d'accord que ce n'est pas le motif le plus funky pour le printemps. Autant, je trouve que celui-ci, l'arbanais, se passe bien. Genre nu, celui-ci, je le trouve un peu foncé. Donc, on lui dit à l'année prochaine aussi. Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, j'ai ça. Ouh, lui, ça fait longtemps que je me le traîne aussi. C'est un jersey, vous voyez, avec une petite découpe. Il va falloir que je me fasse des t-shirts, je me dis, dedans. Parce qu'il est hyper sympa. Il est... Il fait un peu côtelé. Et avec un petit motif. Et j'aime bien, je trouve ça super délicat. Voilà, si vous avez des patrons à me recommander. J'ai vu que Jolilab avait sorti un t-shirt. Et je me dis que ça pourrait être hyper mignon. Je ne sais pas si vous voyez le tout petit motif qu'il y a dessus. Je me dis que ça pourrait être hyper mignon. Voilà, printemps, donc là, on est bon. Après, j'ai celui-ci. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière. Je n'avais pas eu le temps de le coudre. Cette année, il va être cousu. C'est pour faire le top Mona de chez Chakou. Voilà, je n'avais pas eu le temps l'année dernière. Bon, cette année, il sera fait. J'en avais fait plein d'autres de chez Chakou. Mais pas le temps pour celui-ci. Donc là, on est bon. Donc, j'ai quand même un petit peu de tissu. Attendez, je vais me faire deux piles. Ça, on a dit oui. Les body, on a dit oui avec ça. Ça, non, c'est pour l'année prochaine. Ça, on a dit oui. Et ça, on a dit oui. Je me fais un peu deux piles pour voir un petit peu où j'en suis. Ça, c'est la chute de mon pantalon. Loulou, pareil, il m'en reste un petit peu. Il faut que je vois si je trouve un short. Un short qui rentre dans, je crois, 50 centimètres. Si vous avez une idée de short qui rentre dans 50 centimètres, pareil, ça pourrait être hyper sympa. Mais voilà, je pense que plus pour l'hiver prochain, j'avais ma copine Marie qui m'avait donné ce sublime... Alors, c'est un drap, à la base, que j'adore. Elle a fait sa robe... Comment elle s'appelle, cette robe ? Nina, de chez Fibremood. Dedans, bon, clairement, elle fait avoir une petite sœur. Donc ça, c'est pour ma Nina. Donc, dans tous les cas, on est bon, on a du tissu. Après, j'ai du jersey de bambou. Il faudrait que je m'en fasse, à la rigueur, une serviette pour la tête. J'ai vu que c'était Atelier Silva, ou quelque chose comme ça, qui avait fait un tuto. Donc ça, je vais me le garder parce que ça peut quand même servir. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, ici, c'était mon pantalon. D'ailleurs, il faut que je le reprenne, ce pantalon. Le pantalon Sophie, de chez Chakou, qui est trop large au niveau des gens. Donc, il faut que je le reprenne, comme j'ai fait pour le loulou. Et c'est pareil, j'ai une grande chute. Donc, un short peut être pas mal. Mais, et la couleur, qu'est-ce que vous en pensez ? Été ou hiver ? Qu'est-ce qu'on en fait, cette couleur ? Lits de vin ? Je ne sais pas. Vous en pensez quoi, vous ? Lits de vin ? Bon, on va mettre automne. Allez. Ça, je vais me faire deux piles automne. Après, j'ai ce bout de tissu qui me reste. J'ai fait dedans mon flop de chez Maison Fauve. Alors, ce n'est pas de la faute de Maison Fauve du tout. C'est moi qui ai fait un flop total. J'ai fait la blouse et en fait, ça ne va pas parce que, comment dire, elle est trop courte. Donc, il faut que je vois si dedans ça, j'arrive à faire rentrer le bas et que je raccorde le haut et le bas. Je me dis, ça va être une solution pour sauver le haut parce qu'en fait, il est beaucoup trop croc. Et même avec un pantalon de taille très haute, ce n'est pas joli. Donc, je me dis, la solution, ça pourrait lui faire la jupe qui va, le bas de la robe en fait, qui va avec. Et je me dis, un bas de robe là-dedans, même si elle doit être courte, je pense que ça peut rentrer. Mais il faut que j'étudie tout ça. Donc, lui, je vais me le laisser de côté parce que ça reste un bleu nuit. Vous voyez, il a un petit reflet motif. Ça, pour moi, ça passe à toutes les saisons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, j'ai ce tissu-là aussi. Alors, j'avais cousu le rouge comme ça et j'ai le bleu canard qui est comme ceci. Dedans, j'avais prévu de faire la robe. Alors, attendez, il faut que je me souvienne le nom. C'est une robe avec, je crois que c'est Mimoï Pattern qui l'a fait. Elle a des, du passe-poil un peu partout. Elle est très très belle, à manches courtes ou à manches longues. Et je la vis dans une version vert canard comme ça. Donc, pareil, ça, j'adore. Le truc, c'est que je ne sais pas si je veux la faire version longue, manches courtes ou manches longues. Donc, pour l'instant, je la mets de côté. Après, vous voyez, je vous disais que j'avais le même en rouge, il est là. Ça, c'est ma chute de rouge. Et ma chute de rouge, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste ça. Ah, il me reste un bon bout quand même de rouge. Ah, il y a peut-être moyen de faire un petit haut là-dedans. Donc, si vous avez des petits hauts qui ne prennent pas beaucoup de place dans moins d'un mètre, etc. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que j'ai quand même des petites chutes qui pourraient repasser. Oh là là, celui-ci. Celui-ci, il faut que je le fasse absolument cet été. C'est Émilie Tissus Paris qui me l'avait envoyé. Je le trouve canon. Donc, en fait, le haut est comme ça et le bas, il y a ça. Normalement, la lèse est comme ça, en fait. Sauf que moi, je vais le couper dans une lèse comme ceci. Comme ça, il y aura le bas. C'est un tissu qui est totalement transparent. Ça fait un peu de tissu paréot. Et je compte me faire une naïs assez près du corps, boutonnée devant, un peu en mode saharienne. Et je me disais que le motif ethnique, comme ça, ce serait canon. L'année dernière, j'avais fait imprimer le patron naïs. Je ne l'ai pas découpé, je n'ai pas eu le temps. Mais ça, clairement, printemps-été, on est d'accord avec une petite paire de sandales sublime. Après, qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, j'ai ça. Donc ça, c'est ma chute d'une robe. Oui, c'est ça, je la vois. De ma robe que j'ai faite de chez Atelier des Premières. Et j'ai encore un bon, bon morceau. À voir si je ne me ferai pas un petit pull dedans. Un petit pull en jersey. Jersey, pareil, si vous avez des recommandations pull en jersey, je prends, que je prends. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, ça, j'ai une chute de ça. Mais pareil, ça, c'est pour faire mon vanity à la base. Donc ça, je le garde. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, j'ai ça. J'ai ça. Donc ça, c'est Liss Taylor, vous reconnaissez. Là-dedans, je dois faire la blouse Rêverie de Liss Taylor. Mais je pense que Rêverie sera fait l'année prochaine. Parce qu'on est quand même sur du truc hyper hivernal. Elle a manches longues en plus. Parce que moi, je la vois à manches longues. Donc bon, j'aurais adoré le coudre là. Mais je le garde pour l'année prochaine. Excusez-moi, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui arrivait chez moi. Après, j'ai ceci. Ça, c'est un atelier brunette. Il est vieux, mais il est vieux. Il date d'il y a super, super longtemps. Dedans est prévue une blouse rocaille. Voilà. Et ça, je me dis que par contre, pour le printemps, blouse rocaille à manches longues dedans, ça peut vachement le faire. Donc ici. Alors ça, c'est un tissu. Franchement, si vous avez des idées pour ce tissu. Parce que je pense que je vais le donner. Je ne sais même plus quoi en faire. Ce tissu a une grande histoire. Je l'ai acheté l'année dernière au solde de printemps chez Mercerine. Vous allez voir. Ah, mais oui, c'est bien ce que... Il y en a bien que je me souvenais et je me disais, mince, je ne le vois pas, je ne l'ai plus. Je l'ai acheté chez Mercerine l'année dernière. Et je l'ai passé à la machine avec un autre tissu. Donc il est devenu un peu rosé. Donc déjà, si vous avez une astuce pour le faire redevenir blanc. Et je ne sais pas quoi faire dedans. Alors, vous voyez, il a un effet smoké en fait. Vous voyez, il y a des lignes avec un effet smok. Il est plutôt joli. Et en fait, ah oui, et sur l'endroit, voilà. Il a comme des smok et il y a un effet brodé un peu. Et à la base, je voulais faire la... Une blouse pampa de... Comment elle s'appelle ? La blouse pampa, je ne sais plus le nom. Et donc je voulais faire ça. Mais je ne suis plus tout à fait sûre. Alors je me dis, est-ce que je le teins ? Parce que de toute façon, foutu pour foutu, il est rose. Sauf si vous avez une astuce pour le récupérer blanc blanc. Mais je n'y crois pas trop. Et voilà. Donc j'ai ce tissu et je n'ai pas trop d'idées. Je ne sais pas trop ce que peut donner la blouse pampa. Je me dis, ça ferait un côté hyper romantique, hyper sympa. Mais voilà, je suis en gros doute. Et donc si vous avez... Vous, vous le voyez, rose claire. Mais moi, il fait un rose vraiment genre... Il a délavé, ça ne fait pas joli. Donc je me dis, soit je le teins. Et je tente le tout pour le tout. Je le teins et on voit ce qu'il donne. Soit je le... Soit je ne sais pas. Si vous avez des idées, je prends. Mais en tout cas, on est dans la catégorie été. Là, j'ai un... Oups ! J'ai un grand morceau de jersey. Un grand morceau de jersey à rayures. J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup. Par contre, le problème, c'est qu'il est légèrement transparent. Mais je pense que je vais me faire des t-shirts avec. J'avais déjà fait le t-shirt Marion dedans. Et le truc, c'est qu'il est fin. Sinon, j'aurais bien fait une robe à l'intérieur. J'aurais bien fait une robe. Mais je le trouve un peu transparent. Est-ce que ça se double le jersey ? Est-ce que vous avez une idée de... Comment je pourrais faire ? Parce que par exemple, vous voyez les... Les robes, une robe en jersey avec le motif à rayures. Ce serait canon. Mais est-ce que vous pensez que ça se double le jersey ? C'est un truc sur lequel il faut que j'enquête. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà. Donc bon. Là, on est d'accord. On est sur du printemps, etc. Ou une belle marinière, vous savez, avec des petits boutons et tout. Il faut que je voie comment je peux faire ça. Après, j'ai lui. Lui que j'adore. Lui que j'adore. Et lui, ça va être la robe Manon de ma petite fabrique. Donc, il est totalement transparent. Donc, il faut que j'aille chercher de la doublure. Et je me disais, vous voyez le côté kaki qui monte comme ça. Les manches, je veux les garder en transparence. Et doubler en fait le corps totalement. Mais les manches, je les garde en transparence. Et je pense que ça peut être magnifique. Et ça, pour le printemps, en gardant les manches transparentes, ça passe totalement. Et la couleur est très très jolie, je trouve. Donc ça, on garde. Après, j'ai ce tissu-là. Ça, ça va aller là-bas. J'ai ce tissu-là que j'avais eu chez Benitex qui m'avait offert quand j'y avais avec ma copine Marie. Qui est grenadine. Moi, je trouve que c'est la couleur grenadine qui lui va merveiller. Donc là, on est totale sur de l'été. Et j'ai un top. J'ai un top. C'était lequel que je voulais faire là-dedans ? Je ne sais plus. Alors, c'est un crêpe. Crêpe basique, grenadine. Et je crois que j'avais un top. Je crois que c'est celui de chez Pretty Mercery qui se boutonne devant. Ou un truc comme ça. Et je me dis, top d'été, parfait. Donc ça, en gros, on est sur de la couleur. Vous avez vu, moi, l'été, j'ai un pied de la couleur. Et là, je trouve qu'on est très sombre. Il va falloir que je trouve quelque chose. Ici, nous avons 3 mètres de lin bleu. Oh, mais attendez ! Je suis en train de me dire que j'ai un test là à faire. Parce qu'à la base, dans ce lin, j'avais prévu... Attendez, une idée vient de me jaillir. Dans ce lin, à la base, j'avais prévu de faire une chemise pour mon homme. Et peut-être une chemise pour moi ou quelque chose comme ça. Et j'ai un test à faire. Et je m'étais dit, il me faudrait du lin. Qu'il me faudrait du lin, ce serait beau, c'est pour une robe. Voilà, je me suis dit, c'est pour être canon. Et là, je me dis, en fait, j'ai 3 mètres. Et c'est pour une robe. Et je me dis que le lin pour l'été, c'est sympa. Ok, c'est bon. Je vais me faire une robe bleu ciel comme ça. Vous voyez la robe bleu ciel là sur ma peau ? Alors moi, je suis très blanche en plus de peau. Mais je me dis, ça peut être canon. Et ça peut avoir un joli tombé, la jupe et tout. Bon, on est bon. J'ai pas la chance d'aller acheter le tissu, j'ai trouvé ce qu'il me faut. Et donc, enfin, le dernier. Hop ! Je referme ça. Le dernier. Donc, il s'agit de celui-ci que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je l'avais imaginé dans un patron de chez... Ma petite fabrique aussi. Mais alors, lequel ? Je ne sais plus. Il se boutonne avec plein, 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 plein de boutons devant. C'est une chemise aussi. Et je trouve que, pour le printemps, elle est magnifique. Hein ? Est-ce qu'on peut dire autrement ? Non ? Elle est magnifique. Ouais, vraiment, je vais partir là-dessus. C'est trop, trop beau. Donc, voilà. Donc, voilà pour les tissus. Donc, j'ai deux bonnes piles au final. J'ai une bonne pile pour l'hiver. Et j'ai une bonne pile. Regardez, je vais vous la déplacer. Vous voyez ? Il y en a quand même pas mal. Donc, j'ai pas mal de choses à faire au final. J'ai quand même pas mal de tissus. Bien sûr, j'irai faire un tour pendant les soldes. Que j'irai faire un tour pendant les soldes. Mais j'ai déjà quelques projets d'avance. Et donc, ça me permet de me projeter un petit peu plus. Voilà, clairement, il me manque de la couleur. Parce qu'on est sur des couleurs très neutres. Et j'ai envie de couleurs cet été. Mais je sais qu'une fois que je vais redescendre mon stock, parce que là, j'ai mon dressing, en fait, sur ce côté-là, une fois que je vais redescendre mon stock de l'été dernier, avec où il y avait vachement de couleurs et tout, je pense que, bon, on sera plutôt pas mal. Et vous ? Est-ce que vous faites régulièrement l'inventaire de votre stock ? Est-ce que vous savez un petit peu ce que vous avez ou n'avez pas ? N'hésitez pas à me mettre vos patrons préférés. Est-ce qu'il y a des associations qui vous plaisent, qui vous plaisent pas, des idées ? Je reste toujours très ouverte à ça. Je vous dis à très vite. Et je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage ST' 501